Dans la cuisine, je voyais qu'il y avait beaucoup des oiseaux, des oiseaux qui venaient. Et je remarquais chaque fois dans la cuisine, je rencontrais ce serpès, ce lezard. Et quand il voyait, il s'arrêtait. Moi j'avais l'habitude de lui dire, non, tu es chez ta maîtresse, sois calme, je ne te ferai pas du mal. Il n'y en paix. Alors il allait, il s'est caché quelque part, je ne sais pas où. Et chaque matin, je le voyais là. Je dis, alors, c'était toujours comme ça, on s'est rencontré et il était un peu habitué. Et un jour, je suis allé nettoyer maintenant le réchaud pour préparer le bataille, je nettoie. Je le fais sortir parce qu'en dessous du réchaud, j'avais mis une planche en bois pour éviter le contact avec la table de fer qu'on avait là. Alors je le fais sortir de cette planche-là. Je dis, ah bon, c'est donc ici que tu te caches toujours pour avoir un peu de chaleur du réchaud. J'ai ri, il est sorti. Maintenant, je lui ai dit, ne crains pas, je ne te ferai pas du mal. Alors, j'ai remis le réchaud tout doucement. Pendant que moi, je remettais le réchaud, lui cherchait à retourner. Je l'ai écrasé. Je l'ai écrasé le lézard. J'ai senti juste craque. Je lui ai dit, non, Seigneur, je ne pense pas que je l'ai écrasé. Je ne pense pas que je l'ai écrasé. Alors, j'ai enlevé le réchaud tout doucement. Je regarde, il était écrasé. La langue était sortie de côté. J'ai dit, Seigneur, je ne voulais pas écraser ce lézard. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit, alors, il y avait mon fils là, Elie, qui était là. J'ai dit, Elie, mon lézard ici, je l'ai écrasé. Maintenant, Elie aime beaucoup blague. Il dit, maman, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais prier pour lui. Je vais prier pour lui, il va ressusciter. Elie dit, ah, maman, aujourd'hui, moi, je ne sors pas. Il dit, ne fais pas de blague avec Seigneur. Je vais prier pour lui. J'ai pris mon doigt, je lui ai imposé sur la tête. J'ai dit, Seigneur, je ne voulais pas écraser ce lézard. Fais qu'il ressuscite. Au nom de Jésus, paf. Je lui ai pris par la queue. Il était mort, complètement. Je l'ai posé dehors. Elie, Elie, maman, moi, aujourd'hui, je te dis, je ne sors pas. Je dois voir cette résurrection. Je lui ai dit, ne blague pas avec ces choses. Il était parti s'asseoir. C'était vers 8h, je crois, si je ne me trompe pas. J'ai commencé à préparer. La voix m'est parlé. Ça a profité. J'ai dit, à la voix, laisse-moi tranquille, il va ressusciter, je crois. Alors, Elie, de temps en temps, il allait regarder. Il dit, maman, viens voir les fourmis. Comment ça les traversait dans la bouche, tout ça. Il était vraiment complètement mort. Il y avait plein de fourmis sur lui. J'ai dit, Elie, écoute, ne me dérange pas comme ça. J'ai la foi qu'il va ressusciter. Il ne commence pas à me montrer les symptômes. La voix, je n'ai pas besoin de ça. J'ai préparé. Imagine toi que c'était le matin. J'ai pris le temps de préparer la nourriture, de faire tout. On a mangé, on a oublié les arts. Vers 16h, 17h, je suis allée m'asseoir à la porte. Parce qu'il y avait des marches à la porte de la cuisine. Elie venait s'asseoir à côté de moi. C'était un peu comme le diable qui venait me mettre de la cuisine. Bien sûr. Il m'a dit, là, je regarde, s'il va résister, j'ai dit. On est resté devant moi, Elie. On voit les lézards s'élever. Début 8h. Amen. Les lézards s'élever. Amen. On a failli. On allait mourir, ma soeur. Oh my. On allait mourir. Les lézards s'élever. C'est mon fils, maintenant, lui, qui poussait plus de cris que moi. Amen. Même moi, je n'ai pas pu supporter ma soeur. Oh la la. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas encore prête de voir ça. Je ne suis pas encore prête. Nous sommes entrés à la maison ici. C'est comme j'en avais collé au mur. On a collé lui au mur. Seigneur, je sais. Le lézard s'est lévé. Il a lévé sa queue. J'ai dit, Seigneur, j'ai refusé de regarder. J'ai vu juste ça. J'ai dit, je ne suis pas encore prête, s'il te plaît. Au-delà de ma vie, je ne suis pas encore prête. Et un grand lézard est venu de prendre. Ils sont partis. Depuis 8h. Frère, la résurrection. La soeur aurait été appris. Ça rappelle les filles. Je lui ai dit, pourquoi tu disais ça ? J'ai dit, mais il est ressuscité. Tu as vu comment il s'est élevé ? Soirette, vous avez une foi terrible. Mon frère, ce n'est pas facile la vie chrétienne. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile.